Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler de mes 11 favoris et découvertes du moment. J'ai donc 11 petites choses à vous présenter, que ce soit de la beauté, des produits plutôt de décoration et également d'été et tisane. Le premier produit dont je voulais vous parler, il s'agit du velouté de karité de la marque Karitik. C'est un produit que j'ai découvert dans la Newbox du mois de septembre. C'est un produit qui est très très riche, très très fondant. C'est un beurre qui au contact de la peau après massage se transforme en une huile. C'est un produit qui est conseillé pour le visage, pour le corps et pour les mains. Comme c'est un petit format, je m'étais dit que je n'allais pas l'utiliser pour le corps parce que ça part très très vite, je n'avais pas envie de le finir trop vite. Mais en fait, c'est vrai qu'il ne faut pas en mettre beaucoup et donc si vous avez des problèmes de sécheresse sur les jambes par exemple, vous prenez une toute petite noisette de ce produit, vous venez masser longuement sur les jambes, ça nourrit vraiment les jambes, ça fait un bien fou. Du coup, si vous avez la fameuse peau de croco après un gommage, ça fait vraiment du bien ces massages. Alors pas tous les jours sinon ça part vraiment trop vite. Mais moi, l'utilisation que je préfère pour ce produit, c'est sur une plaque d'eczéma que j'ai sur le pied. Comme ça, vous saurez tout. J'ai un problème, je crois que c'est un eczéma de contact avec une matière que je ne supporte pas bien. Et systématiquement, j'ai en fait des démangeaisons terribles à un endroit du pied. Et du coup, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est d'appliquer une toute petite noisette de ce produit sur mon eczéma. Et c'est vrai qu'au bout de 10 minutes, plus ou moins, ça ne démange plus du tout. C'est vraiment nourri, cet endroit ne me démange plus du tout, ça fait vraiment du bien. Du coup, c'est un produit que je vous conseille si vous avez des endroits un petit peu irrités ou des zones de très très forte sécheresse. Si vous ne voulez pas utiliser des produits très très forts et que vous n'êtes pas au point de devoir utiliser par exemple de la cortisone ou ce genre de trucs, je vous conseille parce que c'est vraiment quelque chose qui vient nourrir en profondeur. Et en plus, l'odeur est agréable, c'est une odeur de mangue que je vous conseille. Le deuxième favori est un produit que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais je ne pouvais m'empêcher de vous en reparler dans cette vidéo. Il s'agit d'un stick pour les lèvres, c'est le Hibis Kiss de la marque Crazy Rumors. C'est un produit que j'ai, je pense que c'est la teinte tropicale. C'est un produit qui est cruelty free, qui est vegan. Il a une excellente composition, c'est un produit en fait qui est un baume pour les lèvres, teinté. J'aime beaucoup le rouge à lèvres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup porter. C'est vrai que quand je n'ai pas trop d'inspiration au niveau du rouge à lèvres, je ne sais pas trop quoi choisir, je mets ce produit-là. C'est une teinte un petit peu plus foncée que les lèvres naturelles. C'est une teinte hyper distinguée, hyper classe. Ça vient hydrater les lèvres à ce niveau-là, je suis un tout petit peu sceptique puisque sur la fin de la journée, j'ai tendance à avoir les lèvres beaucoup plus sèches avec ce produit. Si on a des lèvres très 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 sèches, ça ne va pas franchement vous aider. Le troisième produit dont je voulais vous parler, vous l'avez certainement déjà vu si vous me suivez sur Instagram, c'est un déodorant. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai une énorme réaction allergique au bicarbonate de soude. J'ai acheté les déodorants Schmitz il y a deux ans, le déodorant Clémence et Vivien. Depuis quelques mois, je ne les supporte plus. Je sais que c'est la présence du bicarbonate de soude puisque c'est l'ingrédient dominant en fait entre les deux. Il y a des réactions pas très agréables, des démangeaisons, etc. Limite des plaques. Et du coup en fait, j'avais presque plus de déodorant que je pouvais utiliser qui soit efficace. Il y a le déodorant d'Alverde pour rhum que j'aime beaucoup utiliser mais il contient énormément d'alcool. Et comme cette zone est très sensibilisée, ça me brûle terriblement. Du coup j'ai écouté Audrey Redac qui avait parlé il y a un moment maintenant sur son blog et sur sa chaîne YouTube d'un déodorant d'une marque. C'est un produit de la marque Mio Mio Tweet. C'est un déodorant crème sans bicarbonate de soude. Il y a une très très bonne composition et c'est un déodorant qui est disponible avec plusieurs odeurs. Il me semble qu'il y a 5 odeurs différentes. J'ai acheté ce déodorant et je vous avoue que c'est vraiment un coup de coeur parce qu'en plus de ne pas du tout me faire mal ni m'assécher cette zone. Je trouve qu'il a une très bonne odeur et qu'il est très efficace. Grâce à ce déodorant, j'ai vraiment pas de soucis d'odeur en ce moment et surtout c'est le pied de ne plus devoir me gratter. Ça faisait vraiment pas du bien. Et j'aime beaucoup, moi j'ai pris celui au pamplemousse, il y en a un à la lavande il me semble, au tea tree aussi. C'est vraiment très très agréable. Je vous le conseille, le seul hic avec ce produit c'est qu'il faut déjà d'office le commander sur internet. Il est pas trop trop cher. Par contre les frais de portes sont assez élevés. Moi j'ai fait la mauvaise expérience en fait, j'ai pas trop réfléchi. Je l'ai acheté et je me suis dit en fait j'aurais peut-être dû acheter d'autres choses. Donc si vous avez besoin d'un déodorant de ce type, je vous conseille de regarder sur le site. Il n'y a pas d'autre chose qui vous intéresse parce que c'est clair que les frais de portes sont vraiment très très élevés pour un seul produit. La quatrième chose dont je voulais vous parler, vous en avez certainement déjà entendu parler sur d'autres chaînes. Si vous suivez des chaînes au naturel, si vous suivez des blogs au naturel, vous en avez certainement entendu parler. Mais je devais vous le présenter parce que tout simplement c'est également un favori pour ma part. Il s'agit du shampoing solide démêlant et hydratant de la marque Pachamamaï, c'est le fameux Suity. C'est un shampoing que j'ai acheté vraiment par curiosité en étant un mouton quand j'étais à Paris. En fait, voilà tout le monde en avait tellement parlé, je me suis dit ok je vais le tester, je suis un mouton, j'assume parfaitement le fait d'être un mouton. Déjà c'est un shampoing en fait qui a une formulation très très éthique. C'est un shampoing qui est cruelty free, certifié vegan, qui a une excellente composition, qui ne contient pas de sodium cocosulfate. Cet agent là avant qui peut être un petit peu agressif pour certains. L'agent en fait moussant qui vient vraiment nettoyer les cheveux, c'est le sodium cocoïl isethionate. C'est le fameux agent qu'on retrouve dans pas mal de shampoings solides maintenant. J'ai l'impression que les shampoings démêlant, tous ceux que j'ai pu tester en tout cas, étaient un tout petit peu trop gras. Et moi j'ai vraiment besoin d'un shampoing très très doux et dès que c'est un petit peu trop gras, ça vient graisser mes cheveux. Et dès que c'est un petit peu trop agressif, ça vient les assécher. Enfin soit j'ai des cheveux un peu spéciaux. Du coup j'avais besoin de quelque chose de très très doux. Et il n'a pas été ma surprise que ce shampoing ne fait pas du tout regresser mes cheveux trop vite. Il les nettoie très bien et surtout il les démêle divinement. J'ai énormément de problèmes de nœuds dans mes cheveux. Bon là je viens de les couper donc ça va beaucoup mieux. Mais comme j'ai les cheveux archi fins, c'est l'hiver, ils ont vraiment tendance à s'emmêler facilement. Et du coup c'est vrai que c'est un vrai bonheur. Je ne l'utilise pas tout le temps mais quand je l'utilise, parfois je ne dois même pas mettre d'après shampoing. Franchement je n'avais jamais testé ça, c'est juste génial. Je mets toujours un son après mais c'est vraiment un régal. Si vous avez des problèmes de nœuds, je vous conseille ce shampoing. Avec en plus un démêlant si vous avez vraiment des cheveux très 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 emmêlés. Mais c'est vraiment un réel coup de coeur. Mon compagnon l'utilise également. J'oublie à chaque fois de lui demander si c'était bien. Mais en tout cas, c'est une tuerie ce shampoing. Je vous le conseille vivement. Ah si je viens vous parler crème pour les mains, je ne vous en parle jamais. Parce que les crèmes pour les mains et moi, voilà ça fait depuis toujours en fait. J'ai une petite collection de crèmes pour les mains que je n'utilise pas. Donc soit j'en reçois, que ce soit dans des box ou à des fêtes ou ce genre de choses. Mais ça je n'utilise presque pas parce que je suis quelqu'un d'assez manuel. Et pour vous raconter ma vie, comme je suis en séliste, je n'aime pas du tout le fait de mettre des crèmes pour les mains. Je ne sais rien faire quand mes mains sont grasses. Aussi pour lire en fait, ce n'est pas très agréable. Il faut attendre que les mains soient sèches. Enfin soit c'est très relou. Je suis une grosse fainéaste des mains. Mais j'ai testé la crème pour les mains de la marque Go & Home. C'est une crème pour les mains qu'on a eue dans la Newbox de septembre, toujours la même. C'est une crème pour les mains que j'aime énormément utiliser. Moi je l'utilise dans les transports en commun, sinon je n'y pense pas. Je ne pense jamais à mettre une crème pour les mains. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir à appliquer. La texture est crémeuse. Je l'applique sur les mains. Et déjà rien que le massage, c'est hyper agréable. Alors on sent que c'est une texture quasi huileuse en fait. Mais qui ne vient pas du tout graisser les mains. Et je trouve que l'aspect un petit peu grain disparaît très très rapidement. C'est hyper agréable à utiliser. Je vous conseille si vous cherchez une bonne crème pour les mains. Alors ils disent que c'est aussi une crème pour le corps. Mais bon, comme c'est un petit format, je ne veux pas tenter pour le corps. En tout cas, c'est vraiment très très agréable. L'odeur est fruitée. C'est une odeur de melon très très agréable. Mes mains là ne sont plus du tout huileuses en fait. Donc là c'est une crème pour les mains que je vous conseille vivement. Le dernier produit de beauté dont je voulais vous parler. Il s'agit d'un gel douche. Alors je ne vous mets jamais des gels douche dans des favoris. Parce que voilà, je n'ai jamais de coup de cœur. Mais là, j'ai découvert un gel douche dans la dernière Newbox. Celle de novembre. Quand j'ai reçu la Newbox, j'étais un petit peu déçue. Par le fait que les formats sont tellement petits. Voilà. Et un gel douche. Je pense que ce gel douche fait 30ml. Mais pour un gel douche, c'est rien du tout. Mais pourtant, ce gel douche est dans mes favoris. Parce que ce gel douche est très très nourrissant. Très agréable. Ça s'appelle Wake Up. Au gros marin, il y a la citronnelle. C'est une texture de miel. Une odeur vraiment très naturelle. Je vous montre. La texture est un petit peu comme du miel liquide en fait. C'est très très agréable. Et alors, il ne faut pas en mettre beaucoup. On met au creux de la main. On vient frotter sur la peau humidifiée. Et ça vraiment, c'est comme un hectare en fait qu'on met sur le corps. C'est super agréable. Moi, j'adore l'utiliser. Bon, ça part très très vite. Bien sûr, je l'ai utilisé 4 fois. Je suis déjà à la moitié. J'essaie d'en mettre très peu. Mais pour se laver, c'est un vrai plaisir. Parce qu'après, on n'a pas besoin de mettre une crème trop riche. Ça va vraiment apporter aussi une nutrition, un soin à la peau. Par contre, c'est vrai que je ne sais pas si je l'achèterai quand il sera fini en grand format. Parce que ça coûte très très cher. Le grand format coûte 20 euros. Voilà, je l'ai eu dans la Newbox. Du coup, là, j'utilise et j'adore. C'est vraiment le pied d'utiliser. Mais c'est vrai que je ne suis pas sûre de mettre 20 euros pour encher le douche. Le septième favori. Il ne s'agit plus du tout d'un produit beauté. C'est un produit en fait cocooning et de réconfort pour les temps maintenant. Quand il fait vraiment froid. C'est une paire de chaussettes. Mon Dieu, je l'adore. C'est une paire de chaussettes très cocooning. Et l'intérieur est d'une douceur. Je vous jure, c'est super agréable. Alors moi, je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Stock quelque chose qui est à Mérode. En fait, il y a un magasin qui fait beaucoup de déstockage d'autres magasins avec beaucoup de vaisselle. Ce magasin est immense. J'ai trouvé pas mal de trucs. Mais l'intérieur de ces chaussettes, mon Dieu, c'est un vrai plaisir. Alors je les mets soit... Voilà, tout... Bon, elles sont un peu grades. Mais voilà, je les mets soit de toute leur longueur ou alors je retrousse pour faire des petits chaussons. C'est super agréable. Et alors, elles sont antidérapantes. Donc je peux les mettre dans mon appartement. Mais c'est vrai que les antidérapantes, il faut souvent relaver parce que... Bah, il suffit qu'il y ait un peu de poussière. Ça n'accroche plus rien. En tout cas, c'est vraiment un coup de cœur. En ce moment, ce genre de chaussettes, c'est un vrai bonheur. C'est vraiment super agréable. En continuant avec des choses un petit peu chaleureuses, au niveau de la déco, j'ai juste une chose à vous montrer. Il s'agit d'un coussin Maison du Monde dont je suis complètement fan. C'est un coussin qui vient habiller complètement un fauteuil, par exemple. C'est un coussin de luxe. Un coussin qui coûte relativement cher mais il n'y a pas besoin d'en mettre 10 comme ceux-ci sur un canapé. Mes autres hausses de coussin viennent de La Redoute et de Action. Donc vraiment des prix très très démocratiques. Et ce coussin vient vraiment embellir le canapé. Et je sais qu'il a attiré pas mal de regards quand les gens viennent chez moi. Et je sais qu'il est encore disponible chez Maisons du Monde. Donc je vous le présente. C'est le fameux coussin avec des lignes dorées qui sont... Voilà, c'est une tuerie. En plus, quand on le tourne, il est complètement dans ce faux cuir doré. Hyper agréable pour les fêtes. En plus, je trouve ça vraiment très joli. Vous n'avez pas besoin de mettre 10 000 coussins brillants en fait sur un fauteuil. Si vous en mettez un, il va tout de suite attirer le regard et ça va embellir l'ensemble. Et du coup, si vous cherchez un cadeau pour Noël, et que vous l'aimez bien, je vous conseille parce que c'est vraiment une tuerie ce coussin. En même temps, ça reste un coussin. Ça reste Maison du Monde. Je ne sais pas combien de temps il va tenir. Ensuite, je vais bien vous parler de thé et tisane. Alors, la vidéo justement à ce propos arrive au mois de décembre. Donc, restez connectés parce que j'ai vraiment prévu de vous faire une vidéo dans laquelle je vous parle de mes coups de cœur des thé et tisane. Et sachant que j'en ai pas mal, j'en ai beaucoup, je vais essayer de vous présenter des thés que vous pouvez trouver, vous de France en fait, puisque je sais qu'il y a des Français qui me regardent. Je vais essayer de vous présenter pas seulement des thés locaux, des thés qu'on trouve plutôt ici, mais aussi des thés que vous pouvez facilement trouver sur Internet ou en France. Alors, le premier favori thé que je voulais vous présenter, c'est le Milky Wollong. J'avais jamais testé. J'ai goûté ça chez une amie qui me l'a complètement vanté et j'étais séduite. Le Milky Wollong, en fait, c'est un thé qui a été chauffé non pas avec de la vapeur d'eau, mais avec de la vapeur de lait. Ça rajoute un côté lacté, en fait, au goût qui est super agréable. Alors, c'est un thé qui a conquis pas mal de personnes qui l'ont goûté. Moi, je l'ai pris chez Tea for Two en 50 grammes et je regrette de n'avoir pris que 50 grammes parce que là, il y en a déjà presque plus. C'est un thé, mais c'est une merveille, ce thé. Si vous aimez le thé vert, que vous voulez goûter quelque chose un petit peu plus spécial, Lulong Milky, c'est une tuerie. Je vous le conseille. Au mois de novembre, j'ai testé une box de thé. J'avais prévu depuis longtemps de me commander une box de thé puisque j'avais reçu un bon d'achat, en fait, à mon anniversaire en septembre et il me restait encore pas mal pour éventuellement prendre une autre box. Et du coup, je voulais tester la thébox. Mais là, vraiment grosse colère pour moi, la thébox n'est pas du tout disponible pour la Belgique. Du coup, je me suis rabattue sur la box envoûtée et en fait, pour finir, je ne suis vraiment pas déçue. Alors, petite chose quand même, la box envoûtée, il n'y a pas de suivi, en fait. Si vous commandez sur le shop, il n'y a pas de suivi donc vous ne savez pas exactement quand vous l'aurez. On sait que vous savez quand elle est envoyée. Vous ne pouvez pas savoir où elle est donc vous ne pouvez pas savoir le jour où vous pourrez aller la chercher. Donc, j'ai reçu la box envoûtée. C'est un concept dont je vous parlerai dans un article. Je vous le promets, je vais le faire prochainement. Je vous en parlerai parce que, voilà, je ne vais pas faire une vidéo spéciale envoûtée. C'est une box qui était vraiment très complète. On avait un thé noir d'âme blanche pomme caramel amande de la marque Les Saisons du Thé. On avait deux petits thés au jasmin qui étaient très très bons. Un thé assez particulier qui s'appelle Bulle, c'est le thé blanc framboise pistache. On avait pas mal de petits sachets pour tester. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a deux sachets pour goûter puisque, on ne sait pas vraiment se faire un avis sur un thé en le goûtant une seule fois. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée de nous le faire goûter deux fois. Il y a un thé avec du chocolat blanc et un thé avec des choses un petit peu plus revigorantes. Et alors, un thé vert qui est le Hu Chija. Alors, désolée, je ne parle pas cette langue. C'est un thé qui a été élaboré à partir de tiges de Sencha. Ce sont vraiment des tiges, c'est très particulier. J'ai goûté, c'est vraiment très très bon. Et alors, la dernière chose qu'il y avait dans cette box, c'est une petite cuillère en bois. Voilà, c'est une box. Je serais ravie de pouvoir la retester, surtout celle de Noël qui me tente pas mal. Je vous conseille, si vous aimez l'été, de chercher, de tester une fois une box parce que ça vous permet de varier. Voilà, je me suis fait ce plaisir puisque j'avais quand même droit à un petit cadeau. en plus, le packaging est vraiment très très joli. Pour terminer, le dernier favori du moment, il s'agit de la nouvelle saison. Vous vous doutez bien de Gilmore Girls. Moi, j'ai grandi avec Gilmore Girls. Je regardais ça quand j'étais ado et plus tard et j'ai tellement adoré cette série. Et quand j'ai appris qu'ils allaient sortir une nouvelle saison, j'étais vraiment comme une dingue. Du coup, là, j'ai regardé les trois premiers épisodes. J'ai chialé, inévitablement. Le côté retrouvailles, je trouve qu'ils ont très très bien vieilli, les personnages. Je trouve qu'ils ont vraiment retrouvé toute l'atmosphère de Gilmore Girls parce qu'il y a le côté un petit peu effrayant de reprendre une série qu'on a tant adorée avec des répliques de fous et je trouve que cette série a très très bien vieilli. Ils ont gardé l'ambiance en fait qu'on avait dans Gilmore Girls. Donc si vous n'avez toujours pas testé Gilmore Girls, essayez parce que c'est vraiment une série que vous allez aimer garçon comme fille. Ce n'est vraiment pas une série de filles. Je trouve que les répliques sont toujours tordantes. Enfin, soit, c'est vraiment un plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos favoris du moment. C'est vos petites découvertes. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et si on ne se voit pas d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Ciao !